Bokert Tov les amis, Chanukah Sameach à tous et à toutes, Bézat HaShem. Voilà, depuis le Tzion de Rabbeinu Akkadosh Vanoa, Bézat HaShem, Brachav et Tzlachav pour tout le monde, Rifu HaShlamah pour tous ceux qui ont besoin de Rifu HaShlamah, et des Ivukim, et de la Parnassah Béchefa, et de la joie de vivre, et l'attachement tzadik, et la diffusion de Rabbeinu dans le monde, Bézat HaShem. Rabbeinu il a dit, à Shabbat Chanukah, Shabbat Miketz, Rabbeinu il a dit, la Torah Nundalet, la Torah 54, et quand il a dit cette Torah, il a dit, maintenant je vous ai dit comment on allume les Nérods de Chanukah, et en fait toute sa Torah elle est basée sur Biurah Medamé, sur le tri de l'imagination, c'est-à-dire comment arriver à sortir de l'imaginaire, à recevoir la vérité de la mémoire du mendiant aveugle, de manière à voir Biurah Medamé, parce qu'Arabbeinu rapporte là-bas l'Agmara qui dit, le Talmud, qu'un élève, il n'a pas le droit de faire un raisonnement comparatif, s'il n'a pas reçu de son Rav. C'est que s'il a reçu de son Rav qu'il peut faire un raisonnement comparatif, sinon il n'a pas le droit. Et à ce moment-là, Rabbeinu il a donné Rabbeinu, le Biurah Medamé, c'est-à-dire qu'il pouvait maintenant, à partir de ce moment-là, Rabbeinatan et tous ses élèves en fesse, mais surtout Rabbeinatan, de pouvoir faire des raisonnements comparatifs. Et Rabbeinu il a dit que des fois, pour soigner la tête, alors on doit, pour soigner le mal de tête, il faut soigner le pied. Et Rabbeinu avec ça, il a voulu nous dire qu'on ne peut rien comprendre du tout. On doit écouter ce que le Tzadik nous dit, et avec ça, après, on raisonne, après, avec cette base de données. Que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Soyez joyeux, soyez joyeux, Rabbeinu dans le monde. Il y a de quoi être joyeux. Merci mon Dieu.